Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Cœur Notre fille est née mourante. Une leucémie infantile, ont-ils dit. Un mauvais tirage des cartes. Les globules blancs en elle, conçus pour la protéger, ont commencé à l'attaquer, la pourrissant de l'intérieur. Sa mère et moi, également chargés de la protéger, ne pouvions rien faire d'autre que de la regarder dépérir lentement. Nous l'avons nommée Zoé, car ce prénom d'origine grecque signifie vie, existence et joie. On a essayé de défier le destin. Mais, en fin de compte, le destin a eu raison d'elle. Nous avons enterré Zoé le jour de son cinquième anniversaire. Après cinq années de déchirement constant, nos amis et notre famille espéraient que nous serions soulagés lorsqu'elle serait enfin décédée. Au lieu de cela, le chagrin d'amour s'est poursuivi, toujours aussi omniprésent et étouffant. Nous avons organisé des séances de spiritisme, brûlées de l'encens, utilisé des planches Ouija, tout pour essayer de la garder, ou une petite partie d'elle, en vie. Tout cela n'était qu'une perte de temps, nous le savions. Mais nous n'avons jamais abandonné. Jusqu'à ce qu'un matin, en sortant de la douche, je remarque quelque chose de dessiné dans la vapeur, sur le miroir de la salle de bain. Un cœur. J'ai supposé que ma femme l'avait laissé pour moi, mais quand je suis entré dans la chambre, je l'ai trouvé endormi. J'ai gardé l'image pour moi pour le moment, pensant que je l'avais rêvé. Mais j'ai commencé à la voir ailleurs. Un cœur dessiné dans la neige, fraîchement tombé, sans aucune trace de pas à proximité. Un cœur écrit au stylo à billes, sur un bloc-notes jaunes neuf que je venais de déballer du plastique. Un cœur formé avec les grains de maïs que je venais de verser dans une assiette. Zoé était morte avant que nous lui ayons appris à écrire. Mais elle savait ce que ce symbole signifiait. L'amour. Pour moi, il signifiait beaucoup de choses. Qu'elle était en sécurité. Qu'elle était heureuse. Qu'elle était toujours avec nous. Finalement, j'ai trouvé le courage de le dire à ma femme. Elle ne l'a pas bien pris. Elle a commencé par l'incrédulité. Puis la colère. Je lui ai montré les photos que j'avais prises des symboles. Mais bien sûr, il n'y avait aucune preuve de leur origine pour elle. J'aurais pu les dessiner moi-même, a-t-elle dit. Elle était persuadée que je jouais avec ses émotions. J'ai compris ce qu'elle ressentait. Elle ne voulait pas se faire de faux espoirs et les voir s'effondrer. Cela ne m'a pas empêché de lui crier dessus. Cela ne m'a pas empêché de jeter l'assiette au mur. Elle est sortie en trombe de la maison. Et je ne l'ai pas empêché de partir. C'est à ce moment-là que je l'ai senti. Le souffle court. Un engourdissement du bras gauche. Une douleur aiguë dans la poitrine. Je me suis effondré sur le sol, réalisant mon erreur. Un cœur venait d'apparaître sur le sol, formé à partir des morceaux de l'assiette que j'avais jetés au mur. Zoé n'avait pas dit qu'elle m'aimait. Zoé avait essayé de me mettre en garde. Zoé n'est pas morte de façon naturelle. Sa mère l'a tuée à l'âge de 5 ans, ne supportant plus de devoir lutter contre la leucémie. Zoé est revenu en tant qu'entité après que ses parents aient réussi leur séance de spiritisme et de Ouija. Mais ils ne s'en sont pas aperçus. Et Zoé essaie de prévenir son père que sa mère est dangereuse. Si la mère s'est enfuie de la maison, c'est parce qu'elle sait qu'elle est la meurtrière et avait peur que le père commence à la soupçonner. Le père finit par réaliser que Zoé mettait des cœurs partout pour le prévenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501